Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 produits crèmes. Je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram si oui ou non vous vouliez voir cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez répondu à 90, 92% il me semble, oui, donc je m'exécute. Je vais vous présenter mes produits crèmes préférés du moment. Si aujourd'hui je ne présente pas certains produits que j'ai pu vous recommander, ne serait-ce qu'il y a une semaine ou deux semaines ou dix jours ou même dans ma dernière vidéo favori, ce n'est pas que mon avis a changé sur ces produits ou que je n'aime plus ces produits. On est sur un top 5, 5 c'est pas beaucoup, j'ai dû faire des choix difficiles, mais j'avais vraiment envie de vous proposer une petite sélection et pas douze produits par catégorie. Je commence tout de suite cette sélection par la catégorie ombre à paupières. Après beaucoup beaucoup d'hésitation, mon choix c'est finalement porté sur les ombres Scattered Light de chez Hourglass. Je vous ai déjà beaucoup beaucoup parlé de ces produits, ce ne sont pas des nouveautés, mais ce sont des ombres à paupières crèmes que je continue à utiliser très régulièrement. Alors je dis que ce sont des ombres à paupières crèmes, on est sur une texture entre la crème et la poudre, c'est pas hyper mouillé, hyper crémeux sous le doigt. Et au niveau du fini, ce sont des ombres lumineuses, mais c'est pas un lumineux métallisé. On va être sur des ombres qui sont scintillantes, miroitantes, qui vont apporter un effet comme mouillé en fait à votre paupière. On a des paillettes, mais ça reste assez léger, enfin léger, c'est quand même pailleté, mais c'est pas de la grosse paillette. Je trouve que ce sont des ombres qui sont quand même très faciles à porter au quotidien, avec juste un creux de paupière travaillé avec une couleur de transition, et ça appliqué sur toute la paupière mobile, ça suffit en fait, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Regardez la lumière qui se dégage de ces produits. On dirait presque que j'ai appliqué des produits qui sont mouillés un petit peu sur ma peau. C'est pas trop lumineux, mais c'est pas fade et éteint non plus, et je les trouve vraiment superbes. La texture est très fine, c'est facile à travailler. Vous prélevez au doigt, vous appliquez ça sur votre paupière mobile, en deux minutes vous êtes maquillé. Je vous conseille quand même de faire votre teint après vos yeux. On peut avoir quelques chutes de paillettes quand on travaille ces produits. On en a quand même pas mal entendu parler au moment de leur sortie, parce qu'elles ont eu beaucoup de succès, mais bon, avec toutes les nouveautés qui sortent à longueur de temps, c'est vrai qu'on ne parle plus trop de ces produits, et pourtant pour moi ça reste quand même les best par rapport à mes goûts, évidemment, parce que récemment par exemple, je vous ai beaucoup parlé des Twin Flames de Danessa Myricks. Je trouve que c'est quand même moins facile à porter au quotidien que les Scattered Light de chez Hourglass. Pour vous parler maintenant de ces magnifiques teintes qui sont swatchées sur ma main, je vais commencer en haut ici et descendre comme ça, et puis après ça sera cette rangée-là. Donc de ce côté en haut, vous avez la teinte Aura. Juste en dessous, vous avez la teinte Smoke. Donc juste en dessous, vous avez la teinte Reflect. Le très 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 beau vert qui est ici, c'est la teinte Vivide. Ensuite, ici on a la teinte Molten, mais ça, il me semble que c'était une édition limitée, donc pas sûr que vous puissiez la trouver celle-ci. Ensuite, on a la teinte Ray, et ensuite on a la teinte Foil. Et alors, je suis dégoûtée de moi-même, et de ma bêtise, et de ma stupidité, sputidité, parce qu'en fait ce matin, en me maquillant, j'ai utilisé les produits que je vais vous présenter aujourd'hui pour vous les montrer en action sur mon visage. J'avais fait mes petits films, j'étais toute contente, et en fait j'ai voulu effacer un rush que j'ai fait là, sur ma carte mémoire, et j'ai effacé ce que j'ai filmé ce matin. Mais bon, je me dis que dans tous les cas, vous pourrez retrouver à un moment ou à un autre dans mes vidéos, ces produits-là en action sur ma peau, si jamais vous voulez les voir. Je passe maintenant à la catégorie Blush. Ça a été très dur aussi, enfin très dur et pas très dur. En fait, j'ai hésité vraiment entre deux produits pour finalement décider de vous présenter aujourd'hui les blushs crèmes de chez Fenty Beauty. Ce sont les Cheeks Out Freestyle Cream Blush. Aujourd'hui, de ce côté de mon visage, je porte la teinte 09 Cool Berry, et de l'autre côté de mon visage, je porte un autre produit, parce que j'ai beaucoup beaucoup hésité avec les Cloud Paint de chez Glossier, qui font partie de mes blushs liquides, crèmes préférés. Et je me suis dit qu'en les mettant en compétition sur mon visage, ça pourrait m'aider à faire un choix, et c'est le cas. J'ai choisi les blushs de chez Fenty, parce que je trouve qu'ils sont encore plus faciles à travailler que les blushs de Glossier, qui sont quand même des blushs faciles à travailler, mais c'est liquide, mat, et ça sèche, et ça se fige, et après, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Alors que là, on est sur une texture crème, on a le temps d'étirer, de fondre, de moduler, d'en rajouter. Vraiment, ces blushs Fenty, ils sont géniaux. La texture est complètement imperceptible sur la peau. Je dirais qu'ils ont un fini semi-mat, ça peut vous apporter un tout petit peu d'éclat, mais c'est pas vraiment lumineux. Ça ne fait aucune, aucune démarcation sur la peau. Ça se fond très bien, ça ne décroche pas le maquillage que vous avez en dessous. J'ai déjà testé par-dessus des teintes poudrées, et ça fonctionne. Je le précise aux personnes qui, comme moi, de temps en temps, prévoient d'utiliser un blush crème, et puis oublient, et puis poudrent leur teint, et puis après se disent, putain, c'est pas possible, j'ai encore oublié. Si ça vous arrive, sachez que vous pouvez appliquer ce blush par-dessus un teint poudré, même si je recommande quand même de l'appliquer avant d'avoir poudré votre teint. Les teintes comme ça, dans les boîtiers, peuvent paraître très pigmentées, très vives. Laissez-moi vous montrer une de mes teintes préférées, la teinte pétale pop-in. Regardez comme c'est... Non, ça ne ressort pas trop à la caméra. On dirait un rose très vif, assez peps. Et une fois travaillé sur les joues, c'est tellement fin, en fait. Ça apporte tellement un effet teinté, en transparence, que ça passe super bien. Ça vous apporte bonne mine, un teint frais, un teint réveillé. Donc vraiment, c'est blush Fenty, pour moi, les best du moment. Voilà. Je passe maintenant à la catégorie bronzer. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez probablement que c'est la catégorie pour laquelle j'ai eu le plus de mal à faire un choix. En fait, j'ai fait deux choix. On est sur un top 5. Eh bien, j'ai mis deux produits dans la catégorie bronzer. Voilà. Le premier bronzer que je choisis, c'est à la fois un choix, bon, de qualité évidemment, mais c'est aussi un choix pratique puisqu'en fait, il s'agit du bronzer Shade & Illuminate de chez Tom Ford en teinte 01 Intensity 1. Et si vous connaissez ce produit, vous savez qu'on a également un enlumineur avec ce bronzer crème. Donc non seulement le bronzer crème est merveilleux, la texture est en transparence, ultra fine, modulable, pigmentation parfaite, ça vous apporte quand même un petit peu plus de lumière que les blushs Fenty. Par exemple, c'est un peu plus crémeux, un petit peu plus gras, entre guillemets, sous le doigt. C'est pas négatif, mais voilà, c'est plus mouillé sous le doigt. Du coup, ça laisse un petit peu plus d'éclat, mais c'est pas non plus ultra lumineux, c'est pas quelque chose de satiné du tout. Et donc, en plus de ce merveilleux bronzer, vous avez un merveilleux enlumineur. Ce produit-là est également super super beau sur la peau. Il va vous apporter un effet mouillé en transparence sur la peau. Ça pourrait être presque comme un... comme par exemple le gloss de chez Gucci. J'ai hésité aussi à mettre ce produit-là dans les enlumineurs, mais c'est pas celui que j'ai choisi, mais ça a été dur de l'abandonner. Bref, je vous en parlerai après. Une fois appliqué sur la peau, c'est complètement en transparence et ça vous apporte un fini, un fini comme je vous dis, mouillé, un peu glaskin à la peau. Les swatchs, ça donne ça. Ici, j'ai mis l'enlumineur que j'ai étiré un petit peu pour que vous puissiez voir que c'est en transparence. Alors, c'est un enlumineur avec un rendu naturel. Si vous aimez les choses intenses, très pigmentées en termes de lumière presque métallisées, n'achetez pas ce produit-là parce que vous n'allez pas utiliser l'enlumineur et ça sert à rien de claquer 70 ou 75 balles dans cette palette si c'est pour utiliser qu'un seul des deux produits. J'ai une autre option à vous présenter, juste un bronzer en fait. Bref, et donc ensuite, ici, c'est le bronzer en teinte Intensity One et ça peut paraître franchement trop crémeux, trop gras sous le doigt mais en fait, quand on commence à travailler la matière, le côté justement un peu gras comme ça disparaît complètement pour laisser quelque chose de très fin, très fondu à la peau, sans effet collant, sans effet gras ou trop crémeux sur la peau comme je vous dis et j'adore ce produit, j'adore cette teinte également. Ça ne laisse aucun, aucun effet de matière sur la peau comme tous les produits de toute façon que je vais vous présenter aujourd'hui et ça a un rendu du coup super naturel, ça vous apporte un effet peau hydratée en bonne santé de par ce petit éclat que ça va vous apporter. Très beau produit Tom Ford et du coup, si vous n'avez pas envie d'avoir un enlumineur avec votre bronzer crème, le produit qui s'en rapproche le plus et que je vous ai beaucoup, beaucoup, beaucoup présenté ces derniers temps, c'est le Balm Contour de Danessa Myricks, je vous en ai encore parlé dans ma dernière vidéo favori, là c'est la teinte Light 1. Je trouve qu'en termes de texture, ça se rapproche quand même pas mal du Tom Ford et même en termes de qualité en fait, c'est peut-être un tout petit peu moins mouillé sous le doigt, un tout petit peu moins crémeux mais à peu de choses près, mais comme je vous dis, voilà, c'est franchement très similaire en termes de qualité, le produit se travaille très facilement, ça peut faire peur comme ça parce que très pigmenté et en fait, la texture se travaille tellement facilement qu'on peut étirer, on peut estomper, on peut moduler, ça se passe super bien, ça décroche pas le make-up en dessous, ça a un fini très naturel, ça laissera un poil moins de lumière que le Tom Ford mais à peu de choses près mais c'est vraiment une très très bonne option si vous n'avez pas le budget pour cette palette-là ou pas envie justement comme je vous ai dit de l'enlumineur, les bonnes contours de Danessa Marix, franchement, je ne vais pas m'étaler 20 ans dessus parce que je vous en ai beaucoup beaucoup parlé ces derniers temps mais excellent, excellent produit crème et je voulais juste, juste vous en parler, je ne le mets pas dans le classement, ça ne fait pas partie de mon top 5 mais si vous avez la peau grasse, mixte ou grasse et que vous avez peur de ces textures un peu trop crémeuses ou un peu trop grasses sous le doigt, vous pouvez regarder le bronzer Fenty qui a également une excellente qualité en termes de texture, de travail de la matière, de rendu sur la peau, tout ça, il est moins gras au niveau de la texture et pour en avoir discuté avec Élise, si tu passes par là je te fais des bisous, qui a la peau sèche et qui a testé le Fenty et qui a testé le Danessa My Ricks, elle me dit vraiment préférer le Danessa parce que plus crémeux, plus fondant et plus adapté à son type de peau. ça m'a fait quelque chose de ne pas mettre ce bronzer Fenty dans mon top 5 vraiment j'ai eu l'impression de le trahir ça m'a fait mal au coeur j'espère que tu ne m'en veux pas trop promis demain je t'utilise voilà je t'aime je passe à la catégorie en lumineur est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que ça a été très dur aussi pour moi cette catégorie là comme toutes en fait les catégories de cette vidéo j'ai vraiment hésité entre 4 produits que j'ai posé devant moi et que j'ai swatché et re-swatché et j'ai effacé et j'ai recommencé et finalement mon choix s'est porté sur un enlumineur stick mais avant de vous parler du grand gagnant de cette catégorie je vais quand même citer les enlumineurs pour lesquels j'ai beaucoup beaucoup hésité concernant cette catégorie tout d'abord le gloss de Gucci c'est le effet lumière multi-use gel gloss je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans une vidéo excellent produit très glossy complètement en transparence ensuite il y avait dans cette sélection d'hésitation le Dior Backstage Face & Body Glow qui est absolument sublime et en plus léger plus naturel il y avait le Radiant Drop de Givenchy on ne parle pas souvent de ce produit mais c'est une épite en termes d'enlumineur liquide voilà mais celui qui a remporté la bataille c'est l'enlumineur stick de Yves Saint Laurent c'est le Touche Éclat Shimmer Stick il me semble j'ai la teinte Light Gold 1 c'est un enlumineur en stick comme son nom l'indique ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé de ce produit pourtant il est dans cette vidéo ça reste un de mes enlumineurs crème préférée je vous montre le swatch de la teinte 1 Light Gold qui peut paraître très blanche comme ça peut-être un petit peu glacée givrée mais finalement quand je me mets à travailler ce produit ça se fond super bien à ma peau par rapport à ma carnation évidemment sur des carnations plus foncées que moi ça sera peut-être un petit peu trop clair donc pourquoi est-ce que j'aime cet enlumineur parce que malgré le fait que ce soit une texture crème je trouve qu'une fois appliqué sur la peau c'est comme si ça se transformait presque en texture poudre et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est décrit sur le site de Sephora ils disent qu'il a une texture légère poudre en crème et du coup ce qui est génial avec ce genre de texture c'est qu'à la fois vous avez la finesse du produit crème le fait que ce soit complètement fondu à la peau imperceptible ça ne rajoute pas d'épaisseur ça a vraiment un fini seconde peau et d'un autre côté le fait que ça soit avec un fini un petit peu poudré ça le rend ultra facile à travailler il n'y a aucun risque que ça décroche votre make-up en dessous vous pouvez l'appliquer au pinceau à l'éponge au doigt enfin tout fonctionne en fait avec ce produit et par exemple avec l'enlumineur Natasha Denona en stick également je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Instagram c'est beaucoup plus crémeux c'est beaucoup plus mouillé sous le doigt donc si vous avez poudré votre teint c'est possible que ça décroche les produits que vous avez appliqué en dessous là vraiment il n'y a pas de risque c'est ultra facile à utiliser en associant le côté imperceptible et seconde peau d'un produit crème si vous avez de la texture de peau et que vous voulez quand même appliquer un enlumineur parce que vous kiffez la lumière sur votre visage j'aurais tendance à vous recommander ce genre de texture là entre la crème et la poudre pour toutes les raisons que je viens d'évoquer en fait tout simplement et autre chose que j'aime beaucoup avec ce produit c'est que je peux le moduler je peux avoir un rendu très naturel très subtil léger et je peux intensifier si je veux il suffit que j'en rajoute que je module un petit peu et ça ne rajoutera pas d'épaisseur voilà pour cet enlumineur Yves Saint Laurent bien que les autres que je vous ai cités soient excellents 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 dans lumineur maintenant que je vous ai présenté mon top 5 produits crème je vais vous parler de mes outils d'application préférés pour les ombres à paupières crème ça reste définitivement les doigts pour moi même pour les fards métallisés poudre les doigts c'est merveilleux ça fait super bien ressortir la lumière et l'intensité des fards sur vos yeux je trouve que ça accroche bien la matière et le fait que ça chauffe un petit peu la matière je trouve que c'est avec le doigt que j'ai toujours les plus beaux rendus avec ce genre de texture là vos petits doigts pour les produits crème pour le teint blush en lumineur bronzer je sais pas peut-être qu'il y a des personnes qui appliquent le bronzer au doigt mais moi j'aurais tendance à recommander soit l'éponge soit le pinceau l'éponge alors l'éponge ça va dépendre des textures je trouve qu'avec certaines textures comme par exemple crème poudre ça fonctionne très très bien pour des textures vraiment très crémeuses et un petit peu grasses sous les doigts ça peut avoir tendance à commencer à bien déposer la matière au début et puis après si je travaille un petit peu trop longtemps le produit ça peut avoir tendance à le redécrocher en fait je suis pas toujours fan de l'application à l'éponge des produits crème et du coup j'ai une petite sélection de pinceaux à vous présenter vraiment mon pinceau number one alors là il y a aucune aucune hésitation mon pinceau préféré pour les produits crème c'est le pinceau It Cosmetics numéro 7 bon j'utilise ce côté là celui là je m'en sers des fois pour appliquer un petit peu l'enlumineur pour appliquer par exemple du correcteur avant d'appliquer mon anti-cerne mais définitivement ce côté là pour les produits crème c'est la taille parfaite pour le bronzer et pour le blush j'en ai 5 je crois un que m'a envoyé la marque et 4 que j'ai acheté tellement j'aime ces produits n'oubliez pas que j'ai un code sur It Cosmetics si jamais ça vous intéresse tout sera dans la barre d'infos je crois que c'est IT Gabi quelque chose comme ça c'est moins 20% sur le site officiel toujours chez It Cosmetics j'ai le pinceau numéro 10 attendez je te le montre de plus près quand même Gabi fait bien les choses regardez la forme il est pas trop dense mais il est pas trop fluffy non plus la forme est parfaite la texture tout en fait j'aime tout avec ce pinceau donc ensuite je vous disais le numéro 10 il est beaucoup plus dense les poils sont beaucoup plus serrés c'est plus court c'est plus ferme ce qui fait que quand vous appliquez les produits crème avec ce pinceau déjà vous allez être plus précis parce qu'il est moins large en fait que le numéro 7 donc par exemple pour les bronzers pour faire un petit peu de contouring ça fonctionne très bien par contre ça va moins diffuser la matière rapidement que le numéro 7 qui est plus mou et un petit peu plus large là vous allez être plus précis et ça va appliquer les produits de manière un petit peu plus intense après si vous travaillez le produit ça fonctionne très très bien c'est à dire qu'on arrive quand même à diffuser à estomper et sachez que ça fonctionne également très bien avec des textures poudre et ensuite on a la catégorie des stippling brush mon favori de tous les temps c'est celui de chez Urban Decay le... ah il n'y a plus la référence je ne sais plus je ne sais plus c'est le 102 ? 102 ? je ne sais plus 106 ? bref c'est pas très important parce qu'on ne le trouve quasiment plus nulle part je sais que de temps en temps il y en a une d'entre vous qui m'envoie un message en me disant Gabi je ne sais pas ce qu'il s'est passé j'ai trouvé le pinceau Urban Decay que tu aimes tant au fin fond d'un tiroir de Sephora voilà de temps en temps il y a quelqu'un qui arrive à mettre la main dessus ça reste franchement mon stippling brush préféré pareil en termes de densité de poils la manière dont ils sont coupés c'est court mais c'est pas trop dur mais c'est pas trop mou non plus c'est hyper souple en même temps et du coup pour estomper et tirer la matière c'est super pratique ça ne fait pas de démarcation donc si vous arrivez à mettre la main dessus je vous le recommande à 10 000% et Urban Decay mais pourquoi ? pourquoi vous avez arrêté ce pinceau ? je ne comprends pas il faut le refaire s'il vous plaît s'il vous plaît écoutez moi on a un dupe entre guillemets c'est pas vraiment un dupe mais c'est un pinceau qui fonctionne quand même très bien chez Zoéva c'est le numéro 122 on est sur le même genre de pinceau c'est pas tout à fait la même densité de poils ils sont pas coupés exactement pareil les poils blancs qui dépassent sont quand même plus longs que sur le Urban Decay ça reste un pinceau hyper efficace pour appliquer les produits crèmes je vous l'ai souvent 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 recommandé donc si vous n'arrivez pas à mettre la main sur le Urban Decay le Zoéva fonctionne également très très bien normalement vous n'aurez pas de soucis avec ce pinceau là et sinon un pinceau que j'ai découvert récemment et que je trouve aussi super pour les produits crèmes mais moins précis que les deux autres que je viens de vous présenter c'est le F53R Contour Blush de chez Sigma donc vous pouvez à la fois appliquer bronzer et blush avec ce produit pour l'enlumineur ça va être un petit peu trop gros alors que ces deux là fonctionnent pour les enlumineurs si vous êtes assez précis vous pouvez juste travailler de l'enlumineur avec ça et ça diffuse bien la matière ça ne fait pas de traces sur la peau ça ne fait pas de stris et voilà ça permet de bien diffuser bien estomper tout en ayant un rendu naturel et joli sur la peau je vais m'arrêter là pour les outils je pense que je vous en ai assez présenté j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile j'aimerais bien savoir en commentaire vous quels sont vos produits crèmes préférés du moment vraiment les produits que vous trouvez les plus faciles à travailler parce que ça peut être un peu compliqué des fois les textures crèmes à travailler dites moi ce que vous kiffez en ce moment appliqué sur votre visage en texture crème je vous laisse ici pour aujourd'hui si cette vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvé du coup utile n'hésitez pas à la liker avant de partir si vous voulez continuer les aventures avec nous n'hésitez pas à vous abonner vous êtes évidemment les bienvenus et en attendant ma prochaine vidéo je vous fais des milliards et des milliards de bisous prenez soin de vous et à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501